Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Soyons ensemble, l'émergence de la RDC est en cours. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Je crois qu'il n'est pas bon pour le nom d'être baba. En fait, la vie en elle-même est une symphonie de dialogue. La vie en elle-même est une symphonie de dialogue. Et nous, en tant que religieux, le dialogue, la prière elle-même est un dialogue avec Dieu. Et aussi le dialogue en famille, etc. Moi, je crois que refuser le dialogue, c'est refuser la vie. Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. On n'est pas venu ici pour comploter contre la République. Il a dit lui-même, et nous sommes d'accord avec lui, que nous sommes venus pour construire et non pour comploter. Donc, il y a besoin de respecter la Constitution. Si vous nous avez suivis depuis une ou deux semaines, nous ne faisons que la même démarche pour obtenir ce consensus au niveau de l'opposition. Comme je dis toujours, à quoi bon se retrouver dans un seul groupe au dialogue, même si nous nous croyons en vertu du dialogue ? Et nous, nous l'avons déjà prêché dès le début, depuis longtemps, qu'il faut, à travers le dialogue, trouver des solutions à toutes les préoccupations soulevées par l'opposition. Et nous, nous allons militer pour que le dialogue se fasse dans ces conditions, d'une certaine manière, qu'on le veuille ou pas. Avec ce processus, on sera bien obligés de dialoguer. D'autres préfèrent aller dialoguer avec l'abbé Malou Malou sur vidéoconférence. Nous nous préférons dialoguer sur place avec le pouvoir, la CENI et la société. La finalité de ce dialogue, c'est d'organiser, si vous voulez, un cycle électoral réaliste, ça veut dire qu'il y a des élections qui devront probablement être reportées en 2017 et 2018, celles notamment dont la note tenue n'offense pas la Constitution. Bien plus, vous voyez ce qui s'est passé au Burundi, il y a mort d'hommes au jour le jour, depuis des semaines. S'il y avait eu un dialogue politique au Burundi, je parie qu'il n'y aurait pas autant de mort d'hommes quasi-journaliellement. Donc je pense qu'il faut aller vers… Le dialogue, c'est une culture politique. Notre pays a connu des dialogues à Tannanarive, à Coquilatville, à Sun City et à la Conférence nationale. Il n'est pas moins démocratique de faire le dialogue. Non, c'est de la grandeur lorsque vous considérez qu'en cas de divergence, au lieu des tensions et des guerres, vous puissiez trouver des compromis parce qu'il s'agit de la nation. Il faut donc désentimentaliser la question du dialogue et y aller sur base de principes et de valeurs, sachant que c'est la nation qui gagnera. Vous savez, on dit souvent qu'on ne peut pas exiger une chose et son contraire. une certaine opposition avait, à un moment donné, demandé qu'il y ait un dialogue. C'est à l'époque où se tenaient des dialogues interconnus. Et pour une fois qu'on accepte, ceux qui ont exigé ce dialogue, souvent c'est les bifs. Et à ce moment, le chef se dit « Est-ce que tout le monde est de cet avis ? » C'est comme ça que le chef a commencé par m'envoyer un émissaire chez moi et ayant, s'étant rendu compte que le rapport était fructueux, le chef, pour le moment, a demandé si je pouvais venir et c'est pourquoi je suis venu. Vous savez, maman, à l'époque du général Mobutu, les gens pensaient que la cause de la crise congolaise, c'est le général Mobutu. Il y a des partis qui prennent comme ça. Il suffit que Mobutu parte et la crise va prendre fin. Et à l'heure où je vous parle, le président Mobutu est parti et la crise congolaise continue. Aux Akana Kamino, il y a Kimbambala, ça ne vous donne pas suffisamment de rendement, vous changez de chauffeur, mais toujours le même Kimbambala. Et puis, l'un autre chauffeur, vous continuerez à changer de chauffeur jusqu'à ce que vous vous rendrez compte que la vraie solution, c'est changer de véhicule. Ma mère a toujours été et reste tendue. Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours.